On est là pour rire, on est là pour passer un bon moment, quand vous venez ici les gars, les filles, on est là pour s'amuser, pour se divertir. Donc on est parti ! Une femme en mini-jupe dans Montpellier en 1965. Elle s'appelle Mireille, et pour la première fois, elle se promène dans Montpellier. C'est pas à Montpellier, c'est à Montpellier, putain mais ça regarde, c'est vraiment, c'est... Déjà la dégaine, ça, les lunettes là, l'époque Brigitte Bard et tout ça, dramatique ça. Elle se promène dans Montpellier à genoux découverts. Est-ce qu'ils m'ont montré ou pas ? Non les gars, mais c'est abusé, mais vraiment, mais quelle aguicheuse ! Oh là 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 là, c'est n'importe quoi quand même, non ? Dans Montpellier là, pfff ! Oh la vache, j'ai chaud hein ! C'est vraiment la mini-jupe hein ! Bon je vais essayer de pas me faire bannir mais... Mini-jupe... Oh fuck mate ! Une mini-jupe aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus mini hein ! Je vais me permettre, les gens sont un peu plus à l'aise. Franchement, il y a une différence, il y a une différence de taille en mini-jupe aujourd'hui, et mini-jupe avant. Les gens étaient déjà en train de hurler pour ça, je suis un peu choqué ! Est-ce qu'il y a des gens qui mettent des mini-jupes un peu dans le chat un peu ou pas ? Fin de l'abondance du tissu. Eh, oh, les nanas là, les nanas là dans le chat, il y a des nanas dans le chat un peu qui me regardent là. Vous êtes habillés comment là ? Vous êtes... Vous êtes un peu wet ou... Est-ce que vous vous touchez ? Oh ça me trigger tellement ! Le mec, il y a une grosse voix comme ça ! C'est le téléphone rose un peu comme ça. Ça vous arrive un peu des fois de... Genre de... De vous caresser pendant le live. J'ai jamais compris le délire des téléphones roses. Non, sans faire le mec. Je trouve ça cringe, as fuck. Mais tu sais le truc des téléphones roses, il s'appelait et la meuf elle était là. Ouais, là je suis en fait en train de me caresser là. Ok, je vais commencer à mettre un wad. Et je suis là, waouh ! Donc là, il y a quelqu'un qui est full excité quoi. Bon après, c'était pas la même voix que moi normalement mais... Bon ça, c'est de la mini-jupes du coup. Ouais, non mais frère, lui c'est l'abuseur ! C'est l'abuseur of all time ! Alors par contre là, les amis, on est d'accord qu'on reconnaît bien que c'est la comédie. Parce que ça, c'est l'opéra. C'est l'opéra de la comédie. Putain, ça a pas bougé ! On est d'accord que là c'est la comédie, ça c'est le bâtiment qui fait l'angle et là normalement... Alors là, je vois des voitures, mais là c'est le tramway qui mène à la gare, on est d'accord ? C'est le tramway qui mène à la gare Montpellier-Saint-Roch. Mais par contre, les gens qui se retournent, là ça choque. Regarde le mec là, le mec là, lui là. On se retourne en curieux. Cette mode courte est extrêmement bien, lorsque les filles ont de très jolies jaunes. Mais sinon, il y en a qui ne sont pas si bien faites et parfaites. Alors là, c'est la catastrophe pour elle. Aucun filtre ! Non, ouais, bah si tu veux, en fait, c'est que, bon, pour les nanas qui sont bien gueulées, quoi, c'est vrai que, bon, voilà, ça commence, attends, je vais commencer à me toucher un peu le zob. Mais, ouais, pour ces nanas-là, c'est vrai que c'est fou, mais quand, attends, quand il y a des orques, des uroukai qui débarquent en mini-jupe, bon, évidemment que là on a envie de dégueuler, il devrait y avoir une loi, quoi, voilà, bien sûr, évidemment. Ils sont fous, ils sont fous, lui ! Ouais, je la trouve jolie, peut-être originale, mais enfin, je ne la porterai sûrement pas. Pourquoi ? Elle est un petit peu trop excentrique à mon goût. Mais surtout jolie pour les jeunes filles, parce que si des personnes un peu plus âgées ou plus mal faites en porte... Oh, mais les mecs ont aucun fil... Mais imaginez aujourd'hui le même discours, le mec est sur Twitter en top tendance, il est mort ! Il est mort, frère, il est foutu, hein ! Il y a des meufs mal faites un peu dans le chat ou pas, là, juste pour savoir. Il y a des uroukai dans le chat. C'est pas moi, c'est lui qui le dit, hein, donc voilà, si vous êtes mal faites, bon, bref. Chez les joueurs de pétanque. Il regarde, il regarde ma jeune fille, il regarde pas ! Allez, gagne-le ! Tu as 100 points, tu me gagnes ! Non mais c'est quoi, c'est un morceau de viande ou quoi ? C'est des malades, les mecs ! Oh, bonne mère, elle me trouble, le couillon ! Oh, bonne mère, elle me trouble, le couillon ! Eh ben, tiens, on se la remet, on se la remet pour la route ! Oh, bonne mère, elle me trouble, le couillon ! C'est mon régal ! C'est mon régal ! Quand on voulait voir des jolies jambes, il fallait faire semblant de se lasser le soulier, tandis que maintenant, par un simple petit mouvement, on peut voir si on a affaire à... Mais c'était des traquets, les mecs, ou quoi, là ? C'est 100% de des traquasses, ou quoi, là, what the fuck ? Non mais le mec est en mode, ouais, avant, bon, c'est vrai qu'on avait des techniques, quand on se baissait, on faisait semblant de se lasser pour regarder un peu les... Oh, les chevilles des meufs, quoi, oh, putain, la cheville de malade qu'elle a ! Oh, putain, je crois que... Oh, je vais jouir ! Hop, à la cheville ! Ils sont fous, ou quoi ? Qu'est-ce que vous avez pensé ? De quoi, ma gare ? Des jupes courtes ! Il faut pas mettre, je suis court. Tout le monde a poil. Rires ! Mais c'est des légendes ! Ce sont des légendes vivantes, enfin, ils sont morts ! Mais non, 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 c'est incroyable ! Le mec, il est derrière, avec sa peau clon et tout, non, c'est trop ! C'est trop ! C'est le... C'est un héros de la nation ! Il est en roue libre, lui, il est... Il a pas le temps, il a pas le temps, lui, tout le monde a poil, et hop ! Lui, il est déconstruit, bah, tu parles, va les déconstruire ! Vous êtes pour ou contre, madame ? Moi, je suis pour... Vous êtes pour ? Oui, c'est pas allé. Ça vous plaît ? Ça me plaît, oui. Enfin, Mireille dans les vignes, c'était indispensable. Oui, enfin bon, là, ils abusent aussi, Mireille dans les vignes, aussi. Elle va faire les vendanges, la meuf. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense que ça va, ça va. Ça va ? Oui, 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 je suis très content de ma colle. Ça va, voyez. Ah, de la mode ? Moi, je pense que c'est bien, ça. Oui, c'est mignon, j'en verra. C'est que des chiens. C'est des bons vivants, ils kiffent. Vraiment, c'est la mode, c'est le terroir, c'est ce qu'on aime. Il est là, il est grand comme une queue de pelle, je pense. Une femme en mini-jupe dans Montpellier, en 1965, c'est l'attraction, quoi. C'est la sortie de Tout-à-Tis au parc Astérix. Putain, c'est n'importe quoi. Vraiment, je vous le dis, c'est n'importe quoi. Petite pépite, quand même, là-dessus. En ces années-là, la femme, pas leur souci, pas leur problème. La femme égale cuisine égale... De toute façon, après, on aura ça. La femme doit-elle rester à la maison en 1973 ? Donc, on est quand même 8 ans plus tard. Mais on est dans les débuts des années 70. Donc, on va voir si ça a déjà commencé un peu à évoluer ou pas, tu vois. En principe, elle doit rester à son foyer. Ah, voilà, voilà. Bon, les gars, ce n'est pas moi qui le dis. Si déjà Emmett Brown nous dit qu'elle doit rester en principe à son foyer. Voilà, fini. Il nous a fallu 3 secondes pour répondre à cette question. Eh bien, le reportage est déjà terminé. Ça fait vrai qu'elle travaille comme moi. Pourquoi ? S'il n'y a pas de raison que ce soit que l'homme qui travaille... Il n'y a pas de raison, en fait, que ce soit que l'homme qui travaille, en fait. Il me régale. Il a un petit peu la voix, le... Balavoine avant Balavoine, quoi. Si mon métier me permet de pouvoir mes besoins, je pense que la femme doit rester au foyer. Et c'est à elle de choisir, de toute façon. Ça, c'est beau, ça. Très, très beau. C'est à elle de choisir, les gars. Il bat la voine, oui. Si ça n'apporte pas une gêne au foyer, c'est... Trop bizarre. Trop bizarre, la teuté du mec, le style et tout. On dirait qu'il mélange plein de styles en un. C'est Johnny. Il peut être dans Caméra Café. Si tu prends que le visage, là, il y a un petit air de Macron. Il y a tous les styles. Tous les styles en un, mesdames et messieurs. Pourquoi est-ce qu'elle travaille ? Eh bien, parce qu'à l'heure actuelle, il faut travailler à deux. Bien dit, ça. Et à l'heure actuelle, il faut ramener un salaire, mon pote. Donc, voilà. C'est qui c'est qui va nourrir la famille ? Ça permet d'avoir l'équilibre financier. Et puis, enfin, ma femme voudrait pas rester à la maison. Elle est coiffeuse et a un métier qui lui plaît énormément. Pour votre couple, ça a été bénéfique qu'elle travaille ou ça aurait été mieux qu'elle reste chez vous ? Je pense que c'est aussi bien qu'elle travaille à l'extérieur. Pourquoi ? Bien, si on avait deux ou trois enfants, peut-être. Mais avec un seul enfant, je pense que les journées sont longues, là, mais... Ce qui est ouf, c'est qu'à chaque fois qu'il parle d'enfants, il dit « Ouais, bon, si on avait des enfants, ouais, c'est vrai qu'elle devrait rester à la maison. » Mais il n'y a aucun moment où un mec se dit « Non, mais si on avait des enfants, je resterais à la maison, moi. » En ce temps-là, if enfants, alors femmes au foyer, quoi. Il n'y a pas un man qui va se dire « Attends, bien sûr que non. » Oh, il en a gros sur la patate, lui. En instance de divorce, si vous voulez. Est-ce que votre femme travaillait à l'extérieur ? Elle a commencé à travailler il y a cinq ou six mois, quoi. Quand on avait acheté une maison, et pour payer cette maison, il fallait travailler à deux, quoi. Et vous aviez des enfants ? Vous avez des enfants ? Ouh là là, lui, ça s'est mal passé, là. Ça s'est vraiment mal passé. J'ai un enfant, oui. Et vous pensez que ça a été une cause de déséquilibre dans votre foyer, le fait que votre femme travaille ou pas ? Disons que ça a facilité les choses pour elle. On imagine que cet homme est un soldat à terre. Six mois qu'elle travaille. Petit divorce, ça fascine le gars. Enfin, elle va arrêter parce que l'enfant va coucher au mois de décembre. Oh la vache, putain, elle a peu coup de ouf. Alors lui, c'est vraiment mon némésis. Lui, il y en a des cheveux. Et alors, elle s'arrêtera ? Elle s'arrêtera un an pour élever la gosse. Ouais, c'est Wolverine. Wolverine, Wolverine, c'est Clebsorine, à la limite. Parce que je vois les enfants. C'est l'employé, il paye 45 000 francs à une gosse à garder. Faut mieux qu'elle reste à la maison avec deux gosses. De toute façon, quand il y a des enfants, une femme doit rester chez elle. C'est pas le point d'erreur. Alors lui, il est net, précis. Il n'y a pas d'erreur. Je peux te dire que là, quand il y a des gosses là-dedans, il n'y a pas de... Voilà. Monsieur, est-ce que vous trouvez que c'est mieux que votre femme ne travaille pas à l'extérieur ? Actuellement, oui. Et tant que les enfants sont petits, ils font mieux que la femme soit à la maison auprès de ses enfants. C'est pas sa femme, c'est LA femme. En fait, c'est important quand même, ces éléments de langage, tu vois. Déjà, pourquoi il a des lunettes d'aviateur aussi, on ne comprend pas trop, mais... Et si votre femme avait manifesté le désir de continuer à travailler, qu'est-ce que vous auriez... Je suis désolé, mais la barbe, elle est quand même dramatique. Enfin, sans vouloir manquer de respect à ce monsieur, je ne comprends pas quel est le projet capillaire autour de cette barbe. Et c'est un mec qui a une barbe à trous qui parle. Ah ben, j'aurais dit oui, bien sûr. Elle est libre de travailler, si elle veut travailler, bien sûr. Un projet inventé en chemin. Attendez les gars, on enchaîne directement. On juge souvent une personne sur son élégance. Ah bon ? Et c'est important cet aspect extérieur pour un étudiant ? Moins que pour une femme. Ah, encore une fois, les gonzesses. Pour une femme. Enfin, les professeurs vous jugent souvent sur votre aspect extérieur, donc vous avez plutôt intérêt. Vous avez compris les gueux, là, dans le chat ? Vous pouvez me dépeindre l'habillement d'un garçon ? Non, bah, s'ils pouvaient zoomer un peu plus sur la meuf, histoire qu'on la voit, quoi. Parce que là, honnêtement, on a du mal à la voir, hein. C'est chaud, hein. C'est Cléopâtre, hein. Oui, oui. La vraie Cléopâtre. Allure négligée ou soignée ? Ah non, plutôt négligée. Le yéyé est assez... Ah, le yéyé, les amis ! Ils font de leur façon de s'habiller un jeu. Cependant, pour beaucoup d'entre eux, tout au moins jusqu'à 18 ans, il est très rare que l'on fasse seul ses achats. Maman, vous accompagne. Putain, quand je vois les rues comme ça, les gens qui sont tous en impair, c'est incroyable, quoi. Les lycéennes et lycéens qui composent la clientèle habituelle de ce magasin du quartier Saint-Lazare peuvent, en entrant, poser sur l'électrophone le disque de leur choix. Oh, tu rentres dans un magasin ? Je vais poser sur l'électrophone le disque de mon choix si cela ne dérange personne ! Quelles doivent être les caractéristiques de la mode pour qu'elles vous... Donc là, vous avez vu tout à l'heure l'avantage de la jupe. Donc effectivement, là, c'est la folie parce que ça cache, c'est en dessous des genoux, quoi. Moi, j'aimerais pas tellement d'avoir une comme ça, quand je trouve la fermeture éclaire, c'est trop dur, attaché. Je trouve que ça fait trop sport. Ça peut pas se porter partout. Ah oui, c'est très très sport, là. Les plus grands sportifs s'habillent comme ça, ça faut le savoir. Bien sûr, c'est très très sport. Qu'est-ce qui vous fait dans ce trench coat ? Dans ce trench coat, il a dit ? Ce trench coat ? Pour moi, c'est un impair, c'est un gros impair. Ça, c'était vraiment la mode. Tous les mecs avaient un énorme impair, comme ça, quand ils sortaient, tu vois. C'est l'inspecteur gadget, quoi. Le trench coat. C'est qu'il a le style que je cherchais. Un style sport et pratique. Rien de sport, là. Madame, c'est vous qui conseillez votre fille dans ses achats ? Plus maintenant, monsieur. C'est plutôt elle qui me conseille. Tiens, mais les petites voix. Plus tellement. Vous savez, c'est plutôt ma fille qui me conseille. J'ai l'impression que toutes les femmes, elles avaient un peu cette petite voix, comme ça. Toutes fluettes. Toutes, oh là là, la pauvre petite. Il vous est arrivé de refuser de porter ce que votre mère vous avait acheté ? Pas de refuser, mais enfin de le porter très peu, puis de faire un trou. Pour ne plus le porter. Quoi ? Elle sabotait les vêtements pour ne plus les porter ? Ah ouais, carrément, ça craquait de fou. Elle déçait de fou. Hé, la nana, les gars. Vous mettez combien de temps, en général, pour choisir une cravate ? Très longtemps. Mais ça, c'est pareil. Lui, là. Lui, ils vont dire son âge, je vais péter mon crâne. Ils vont dire qu'il a 16 ans. Mais qui va choisir une cravate maintenant pour aller à l'école ? École privée. Arrêtez, 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 arrêtez. Arrêtez de faire les mecs comme si c'était la norme. Ce n'est vraiment plus la norme du tout. Et plus personne est en mode, je fais mon tri pour choisir ma cravate et tout ça. Et ce manteau, ce joli manteau que vous portez sur vous, vous avez mis combien de temps pour le choisir ? À peine deux minutes. Je l'ai décroché, je l'ai essayé, il m'a plu d'abord, je l'ai vu comme ça. Le coup de foudre. Pour quelle raison ? Expliquez-moi ce coup de foudre. Oh, le mec intrusif de fou. Pourquoi avez-vous envie de baiser votre manteau ? J'ai trouvé ça magnifique, les épaulettes, le style officier. Wow, regardez, les caisses. C'est le style militaire qui vous plaît. Oui, c'est ça. Surtout officier anglais, parce que ça fait très... Oui, c'est très officier anglais, bien sûr. S'habiller est bien devenu pour la jeunesse un véritable jeu au marché de Saint-Ouen. Oh, le marché de Saint-Ouen ! Allez, allez, vêtements chics et de qualité, prix imbattable, le marché de Saint-Ouen ! Vous vous habillez souvent, c'est un préféré au plus ? C'est un juge, là-haut, c'est quoi ça ? Vous vous habillez chez vous ? Ah oui, oui. Pour recevoir des amis ? C'est un stocker, ou quoi ? Et comment vous habillez-vous, alors ? En style 1925. C'est ouf de te dire. J'aime beaucoup le style 1925, je m'habille comme en 1925. Et pour eux, c'est la folie, quoi. C'est genre, c'est un style d'il y a 40 ans. Alors que nous, on aime bien, je sais pas, il y a des gens qui aiment bien la mode 90, tu vois, c'est jazz, j'ai bien vieux. Non, moi, je suis très 1925, quoi, forcément. C'est vraiment le style de fou, quoi, qui me correspond le plus aujourd'hui. Vous préférez la mode 1925 à la mode actuelle ? Par contre, le frérot, il a un mic. C'est une balle de tennis, hein, le bordel. J'aime la mode actuelle, mais comme je ne peux pas financièrement. Et n'oubliez pas que c'est au marché aux puces qu'est née la mode des cabans. Font-ils de particulier vos cabans, madame ? C'est parce que c'est américain. Ce sont des vrais. Ah oui, 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 vous voyez, vous pouvez regarder. Le nom du marin qu'il a porté. Ah oui, vous avez en bonne occasion. US Coast Guard. Ouais, d'accord, ça vendait du vrai, vrai, vrai truc de ricain. Les cabans, j'en porte encore. Attends, je vais aller voir à quoi ça ressemble, les cabans. Bon, en fait, c'est un manteau, quoi. Un petit caban, quoi, c'est... Les gars, un petit caban, quoi. Petit caban américain, quoi. C'est mon petit côté américain. C'est très sport le caban, effectivement, oui, oui. J'imagine comme tout, tout ce qui est, tout ce qu'il a depuis le début, tout est très sport. Qu'est-ce que vous achetez au marché de Saint-Ouen ? On achète les cirés. Putain, mais ils en avaient des stocks, hein. Mais mademoiselle, les choses américaines, on peut les acheter ailleurs qu'au marché de Saint-Ouen. Pourquoi venez-vous à Saint-Ouen ? Oh non. Mais il nous fait chier, lui. Franchement, il est relou. Si elles ont envie de s'habiller à Saint-Ouen, c'est que c'est moins cher. Le mec, il veut à tout prix qu'elles aillent s'habiller. C'est la honte pour lui de s'habiller au marché de Saint-Ouen. Il rend zinzin, le gars. C'est le côté pittoresque qui vous attire. Oh, c'est pittoresque. Ça ne vous gêne pas de porter des choses que d'autres ont déjà portées ? Ça dépend, évidemment, si c'est un pantalon, c'est embêtant. Mais quand c'est un manteau... Et vous dépensez beaucoup d'argent, au puche ? Quand on vient, on dépense tout ce qu'on a sur soi, on ne peut pas se retenir. C'est-à-dire combien ? Ça dépend, quelquefois c'est 300 francs, quelquefois c'est 5000. Quand on est très riche ! 5000 francs ! 5000 francs, c'est énorme ! Oh non, pas 5000 francs, quand même ! C'est autant d'argent que dans les grands... Après, attention, c'est les anciens francs, évidemment. On rappelle, on rappelle encore une fois. Dans magasin ? Oh non, quand même pas. Et vos parents sont d'accord quand vous vous habillez au puche ? Oui, oui, oui. À moitié ? À moitié, ça dépend. Tout le monde, ça les amuse aussi. Mais regardez, tous les mecs qui passent là, c'est des ados et tout. Ils sont tous... Frère, regarde comment ils sont tous habillés. Ils ont tous un petit... Une petite veste... C'est une folie, le style de l'époque, c'est quand même incroyable. Ah, viens voir, viens voir ! Attends, Martin, viens voir ! Vous portez tous les deux des vestes de cuir noir, pour quelle raison ? Parce que c'est la mode. C'est la mode ? Vous menez souvent, vous habillez au marché de Saint-Ouen ? Souvent, oui. Pour quelle raison ? Déjà pour fumer une clope, quoi. Ils sont tous en train de smoke et dans les allées. Oh, ça me fusille. Surtout, oui, parce que c'est moins cher, il y a des nouveautés. Et vous, mademoiselle, vous faites souvent des achats au marché de Saint-Ouen ? Oui, bah les cheveux, principalement. Oui, j'en fais souvent. Pour quelle raison ? Parce que c'est pas cher. Il y a beaucoup de... Il y a très joli chose. Souvent encore plus qu'à... On ne trouve pas d'aussi jolies choses ailleurs. C'est vraiment Cléopâtre, le carré, gros. C'est un carré, carré, quoi. Elle allait chez le coiffeur, vous vous faites un carré, là, il n'en dit pas plus, hein. Il y a des carrés, 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 hein. Surtout, des affaires assez modernes. On n'en trouve pas dans n'importe quel quartier. Un peu excentrique. Oui, c'est ça. Pourtant, elle a un t-shirt, elle a un chemisier de Footlocker, frère. Elle est vendeuse chez Footlocker, on dirait. J'en peux plus. Elle a un casque et derrière, elle vend des fringues chez Footlocker. C'est de la folie, hein. Un vêtement blanc, très maquillé, vous plaisez ? Ah oui, moi, je me plais. Et vous plaisez aux autres ? Ah, pas à tout le monde. À qui déplaisez-vous ? Mais elle s'en fout, elle se plaît à elle. Il nous fait chier, lui. On n'en peut plus, gros. Aux garçons. Bien sûr, les garçons qui ne sont pas modernes n'aiment pas du tout ce genre. Comme dira mon copain, c'est terrible. Comme dira mon copain, c'est terrible, ce look. Le look, il est terrible. Ça me fume parce que j'ai mon beau-père qui a plus de 60 ans. C'est un mot, il aime trop, quoi. Quand il voit quelque chose qui est trop stylé, il faut, le mot terrible, c'est terrible. Pendant très longtemps, j'ai utilisé ce mot aussi. Et je me souviens que quand je vivais en Angleterre, j'avais un mauvais... Dans ma tête, c'était un mot transparent, quoi. Et du coup, des fois, je me souviens une fois, il y a un vendeur, je ne sais plus de quoi on parle et tout, un anglais, et il me dit ouais, machin. Et je fais ouais, ouais. Dans ma tête, c'est énorme. Je dis ouais, c'était terrible et tout. Et le mec est en mode, ah, c'était un chier, quoi. Parce que terrible, en anglais, ça ne veut pas dire wow, so good, guy. Et du coup, ah oui, terrible erreur, effectivement. Je suis en mode, ouais, c'est terrible. Il est en mode, what the fuck, mate ? Mate, are you good, mate ? Mate, oh, we take some shorts. Hi, guys. Donc, ouais. Voilà, on a... On saura que le marché opus de Saint-Ouen, il avait vraiment, vraiment la giga-cote. Par contre, à l'époque, c'était une... C'est des folies bergères. Aimez-vous la musique ? Oh, il a l'air énervé. Oui, mais je l'aime en amateur. Comment il a dit ça ? Il a sorti une catégorie PH, le frérot. Non, moi, oui, oui, j'aime. J'aime avant tout ma catégorie préférée. Oui, évidemment, c'est l'amateur. Je l'aime avant tout en amateur. Oui, j'aime bien la musique. Pourquoi ? Premièrement, c'est d'hélas. Deuxièmement, si on prend la musique classique, naturellement, on doit rechercher autre chose. C'est une forme, une expression de l'art, une expression de l'homme, une tendance de l'homme peut-être vers Dieu, même certainement vers Dieu. On t'a juste demandé si t'écoutais de la musique. Alors, lui, là, il débite. Il est en cours de bac blanc de philo pour lui ou quoi ? Ok. C'est un sujet... Oui. C'est comme la religion. Je pense que c'est très lié. Non, je crois que je suis insensible depuis mon enfance. Quel genre de musique écoutez-vous ? Orientale. Non, c'est des bâtards. Ils sont très, très forts. Déjà, déjà, à l'ancienne, Isana, ils étaient très orientés. Ils étaient très orientés. Et pourquoi aimez-vous le jazz ? Les classiques. Je crois que c'est le rythme que j'aime beaucoup. Ça vous excite, alors ? Oh là, oh là ! Mais attends, meuf, mollo, doucement sur le... Ça vous excite un peu, le jazz ? J'aime sentir la musique. Je peux sentir le jazz. Ça m'a fait quelque chose. La musique classique, c'est pour la tête un peu. Et le jazz, c'est pour le court. Notre époque est prise de rythme et de vitesse. Ah bah là... Moi, mon rêve, c'est quoi ? C'est d'avoir une machine à voyager dans le temps, d'accord ? D'aller dans le passé en 1960 et genre mettre les bangers d'aujourd'hui, tu vois ? Genre, arriver là, et vous savez, je fais écouter quoi ? Doigby guerrier. Là, tu vois, le bal dansant avec Doigby guerrier. Tu es capable. Les mecs, ils sont en train de hurler, quoi. Mais même, tu mets du peurat et tout, là, c'est très, 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 très dur. Tu mets une petite bande organisée, clic, clic, pan, pan, pan. Quel âge avez-vous ? 19 ans. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Oh, 19 ans. Je passe mes bacs. Vous passez vos bacs et ça ne vous gêne pas, le jazz ? Pourquoi ? Vous avez vu ? Vous avez vu ce qu'il fait avec sa lèvre ? Il est comme ça. Je passe mon bac, ouais. Désolé, je n'arrive pas encore à me retenir. Je mors encore la lèvre, mais je ne fais pas attention parce que quand je parle, je n'arrive pas à... C'est le prouveur originel ! Personnellement, mon expérience de professeur me fait dire, et je rassure un certain nombre de parents qui peuvent regarder cette émission, que j'ai eu de très bons élèves qui aimaient le jazz et qui ont été reçus au Bachot et des gens qui avaient horreur du jazz qui étaient collés. Apparemment, le jazz, c'est choquant, quoi. Le jazz pour l'époque, voilà, vache ! C'est-à-dire que vous passez combien de temps à écouter du jazz ? En général, une heure ou une heure et demie par jour. J'ai acquis une certaine manière de faire mes devoirs tout en écoutant de la musique. Est-ce que le jazz vous empêche d'étudier ? Oui. Ben, mes parents, on dit plutôt ça, ça lui passera, ça lui passera un jour, ça sera... C'est un peu comme une maladie. Non, mais lui, il a quel âge ? Il n'a pas 18 ans, il n'a pas 19 ans, il a 140 ans, frère, le frérot, là. C'est quoi cette blague ? Lui, il a au moins 30 ans ! Il nous dit, mes parents, machin, on est où, là ? C'est quoi ce... Comment ça, mes parents ? Tes parents, ils n'ont plus de ce monde ! Tu prends pour un con, quoi ? Ce disquaire connaît bien les manies de sa clientèle. Et quels sont les goûts de ces jeunes gens ? Il est partagé entre les variétés américaines et le jazz. Qui achète les variétés américaines ? Qu'entendez-vous tout d'abord par variétés américaines ? Euh... le rock. Le rock chanté. Et est-ce que vous pensez que le rock'n'roll est une image de la violence de la jeunesse actuelle ? On a associé le rock'n'roll au blouson noir. Pas du tout, je ne crois pas. On a fait une fausse presse sur les blousons noirs. Car il y a bien entendu aussi plusieurs catégories. Allez, on pourrait associer aussi le blouson noir au blazer. Je ne sais pas si en 1960, Elvis a déjà explosé. Est-ce que ce n'est pas genre quelques années plus tard, genre 63, 65, un truc comme ça, qu'il a vraiment pété, pété ? Je ne me rends pas compte en vrai. Je parle pour la France, je parle pour la France, justement. Si, il est déjà au service militaire. Oui, vous avez raison, c'est plutôt milieu des années 50, effectivement. En fait, 60, c'est plus l'époque Johnny après 60-70 où lui, il prend tout. Parce que là, ils n'ont pas l'air de... En fait, ce qui me choque un petit peu, c'est qu'il ne parle pas trop du rock. Justement, le rock'n'roll, tu vois. Et que pensez-vous de l'influence du rock'n'roll de Johnny Hallyday sur les jeunes ? Oh, Johnny ! Johnny ! Le blous ! Allumer le feu ! Allumer le feu ! Putain, c'est haut. C'est pas très bon, j'ai l'impression, mon idée personnelle, c'est pas très bonne. Pourquoi ? Je sais pas, c'est des garçons qui se réunissent dans des cafés, ils écoutent du jukebox et vous voyez ce que je veux dire. Non, ça c'est le prime de l'époque. Ça, c'est le prime de l'époque ! Ça, ça me rappelle des retours vers le futur et tout, là, quand il s'est... Eh McFly ! Il se retrouve comme ça avec les nanas, avec ses magonzesses, ça, tu touches pas, ok ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a McFly ? Hein ? T'as les fois ? Vous ne les fréquentez pas, vous ? Oh non, nullement, pourquoi ? Oh non, nullement ! Oh, le mot nullement ! Parce que c'est pas des fréquentations à voir. Ces fameux admirateurs de Johnny Hallyday, dont les rencontres provoquent des bagarres retentissantes. Le jazz moderne, trop compliqué pour nous, enfin... Pourquoi ? Mais c'est ouf, parce que quand tu vois ces gars-là, tu te dis, mais attends, les mecs se battent tout le temps, quoi. J'ai du mal à imaginer les mecs provoquer des pures bagarres, la folie, etc. Enfin, c'est incroyable. Vous aimez la musique de jazz ? Vous l'écoutez souvent ? Non, moins souvent que les chansons de... Par exemple, de Johnny Hallyday. Ah, vous aimez Johnny Hallyday ? Oui, j'aime Johnny Hallyday. Pourquoi ? Ah, Johnny ! Il est beau, d'abord. Putain, ça c'est... Pour moi, ça c'est Johnny Prime. Johnny Prime, sa jeunesse comme ça, voilà, quel beau gosse. OK, OK. C'est vraiment, c'était un beau gosse, Johnny. On va pas se mentir. Après, il y a eu quelques picouzes. Il a grossi avec de la chirurgie, quoi. Mais ça, c'est Johnny Prime. Ça, c'est du rock, ça. Tu sais qu'on aime ou qu'on n'aime pas Johnny, d'accord ? La musique et tout. Mais ce que le mec a accompli, je trouve ça incroyable. Frère, entre guillemets, d'accord ? Parce que pour moi, rien ne dépasse cette personne. Mais pour moi, Johnny, c'est genre le Michael Jackson français, tu vois ? C'est-à-dire que, frère, il a une secte ! Johnny, en France, il y a des gens qui pouvaient mourir pour Johnny. C'est une folie, tu vois ? Alors, worldwide, évidemment, Michael Jackson, je suis en mode, c'est mon Saint-Père. Mais en vrai, de vrai, Johnny, vraiment, en France, je ne vois pas qui le surpasse, quoi. Je ne compare personne à Michael, respect. Non, 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 je ne compare absolument pas. Pour moi, attends, frère. Michael Jackson, mec, il met une vitesse au monde entier. Pour moi, il n'y aura jamais plus grand artiste sur Terre que Michael Jackson. Enfin, je ne le conçois pas, en tout cas. Et non, en vrai, je ne pense pas à Goldman. Je pense vraiment que Goldman, c'est une légende, d'accord ? C'est incroyable et tout. Mais je pense que vous ne vous rendez pas compte que Goldman n'a jamais eu l'aura de qu'a eu Johnny. Franchement, c'est un genre... The Weeknd, non, mais les gars, enfin... Ah non, mais c'est très bien, The Weeknd, d'accord ? Mais qu'il reste justement en week-end. Qu'on le veuille ou non, je veux dire qu'on le veuille ou non, tu vois. Si, tu vois, ouais, il y a Claude-François. C'est vrai qu'il y a Claude-François. C'est vrai que j'avais zappé ce truc-là, parce que c'est un peu moins... Claude-François, insane. Mais Edith Piaf, c'est quand même différent. C'est très différent. Edith Piaf, c'est plus une emblème, tu vois, une icône de la France, machin, machin, etc. Mais je veux dire, Johnny, je parle français, ça me sort des Frank Sinatra, des... Non, mais les gars, Mylène Farmer, c'est vrai, c'est vrai, Mylène Farmer. Non, mais David Guetta, c'est inter. Je parle vraiment... David Guetta, c'est très différent, oui, il est français, mais c'est international, international, ça touche tout le monde. Alors oui, on sait que Johnny, il est né en Belgique, machin, mais bon. Pareil pour les Daft Punk, ça marche pas, ça marche pas, les gars, c'est de l'inter. Joule a vendu plus que Johnny, non, mais... C'est pareil, les trucs des ventes, etc. Encore une fois, vous êtes marrants, mais... À une époque où le stream existe, ça n'a rien à voir. Vraiment, les gens qui osent comparer Joule, et grand respect pour cet artiste. À Johnny, vous êtes vraiment pas réveillés, les gars, vraiment. En termes d'aura, t'imagines pas. De quoi, j'imagine pas. Je pense, alors, les gars, je me mouille pas trop, franchement. Je pense qu'en termes d'aura, tout ce que vous m'avez cité pour l'instant, à part... Ouais, Claude-François, tu vois. Je pense qu'il n'y a rien qui lui arrive à la cheville, en tout cas. Et pourtant, je n'aime pas Johnny Hallyday. Enfin, je n'aime pas, j'ai rien contre lui. Parce que je veux dire, j'écoute pas Johnny, je suis pas un fan de Johnny et tout ça, mais je vous conseille, il y a un docu sur Netflix. Pour comprendre la vie de Johnny et ce qu'il a fait et tout, c'est n'importe quoi. Tu n'es qu'un blouse en noir. Je suis peut-être un blouse en noir, les gars. Je suis peut-être un peu un blouse en noir, j'en sais rien. Il n'y a que Claude-François et Johnny, pourtant, je ne suis pas super fan des... Ouais, Claude-François, je n'aime pas du tout et tout, mais il faut le reconnaître, tu vois. Il y a un moment où c'est un minimum objectif. Ça n'enlève rien à tous les autres artistes, tu vois. Vous citez Goldman, Goldman est insane aussi, tu vois. Les gars, quand Johnny est mort, vous vous rendez compte de la dinguerie que c'était ? Johnny, sans Goldman, Asnavon, il n'est pas grand chose. Pareil, Obispo, il a écrit beaucoup de trucs et tout, mais ça n'empêche pas que c'est Johnny, tu vois. Bref, 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 voilà. C'était pour dire, en tout cas. Des fois, il y a des gens, je ne sais pas s'ils trollent et tout, mais qui sont en mode, non, mais là, aujourd'hui, je ne sais pas, tu insères le nom d'un rappeur qui marche bien et en mode, non, mais c'est mille fois Johnny, je suis en mode, non, mais vraiment, réveillez-vous, quoi. C'est comme il n'y a pas longtemps, j'ai vu passer, vous avez peut-être vu passer sur Twitter, quelqu'un qui avait mis quatre photos et qui disait, ouais, à leur prime, quelle est la personne la plus connue, tu vois, de tous les temps et tout. Et il y avait, alors déjà, Enormelol, il y avait John Cena, en deuxième, il y avait Michael Jackson, en troisième, il y avait Michael Jordan et en quatrième, il y avait CR7. Déjà, John Cena, c'est vraiment le clown, tu sais, le même du clown avec les militaires, tu ne sais pas ce qu'il fout là, très connu, John Cena, mais bon, c'est incomparable avec les trois autres. Et il y avait des gens qui étaient en mode, c'est pas Michael Jackson, mais les gars, vous ne vous rendez pas compte, Michael Jackson, c'est... Michael Jackson, tu peux aller dans un pays où les mecs, ils n'ont ni l'eau ni l'électricité, ils connaissent Michael Jackson, frère. Michael Jackson, il ne bougeait pas sur scène, des gens s'évanouissaient, les gens étaient stunts par son acquis des rois. Et après, moi, je suis désolé, mais je mets Michael Jordan au-dessus de CR7, parce que pour l'accomplissement de Michael Jordan, dans les années 90, là où les frères, ce qu'il a fait, Michael Jordan, il n'y avait pas l'avènement des réseaux sociaux, de nanani, de nanana, et surtout, le mec a plus que transcendé son sport, là où le football est le sport le plus populaire au monde. Et CR7 est insane, attention, mais les arguments des gens étaient en mode, excuse-moi, Michael Jordan et Michael Jackson, ils ont combien d'abonnés sur Instagram ? On vit dans un monde où cette question a vraiment été posée. Et moi, j'ai de la peine pour ces gens-là, quoi, enfin, vraiment. Ah, d'accord, donc maintenant, ça se joue qu'aux abonnés Instagram. Très bien, vas-y, on va faire ça, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne connaissent pas, c'est rare, Cristiano Ronaldo. Michael Jordan, même ma grand-mère, elle connaît Michael Jordan, frère. Bon, bref, après, ça, c'est mon avis, je pense que c'est un débat sans fin. Il y a aussi l'affect qui joue et tout ça. Je pense que c'est un peu ridicule, c'est un peu le kikimetteur de comparer ces gens-là et tout ça. Mais je pense aujourd'hui que pour moi, la star planétaire of all time, la numéro 1, genre injouable, c'est, et ça restera, je pense, je ne serai plus là peut-être pour le voir, ce sera vraiment Michael Jackson. Et en plus, là, on a cité des mecs après des Michael Jordan. Il y a 10 000 trucs avant, pour moi. Déjà, il y a Elvis, frère. Elvis, c'est ahurissant. Les Beatles, qui ça, Jésus, non, mais on parle... Non, on ne va pas rentrer là-dedans, mais hors religion, évidemment. BTS, en vrai, de vrai, en vrai, non. En vrai, BTS, ça draine énormément de gens, mais c'est hyper ciblé. C'est-à-dire que c'est une commune tellement engagée que c'est hyper, hyper, hyper ciblé. Tu vas dans des pays reculés, tu leur dis BTS, ils sont en mode. Oui, oui, je l'ai eu, j'ai passé l'examen comme tout le monde. Et c'est tout, ça s'arrête là. La K-pop, les boys bands en général et ces trucs-là, il y avait un peu le même truc avec les One Direction et machin. C'est des communautés extrêmement jeunes et moins jeunes, peu importe, mais qui sont ultra engagées. Et c'est ça qui fait que ça remue. En fait, c'est des gens très, 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 très engagés. Mais ma grand-mère, frère, elle ne connaît pas BTS. Elle ne sait pas ce que c'est la K-pop. Elle connaît Michael Jackson, elle connaît Michael Jordan. Queen aussi, non ? Ouais, ouais, Freddie Mercury, Queen, machin. C'est un peu moins des trucs qui m'ont marqué. C'est vrai que ça ne m'est pas venu à l'esprit de suite. Aujourd'hui, il y a plus de vieux que de jeunes. Après, je pense que peut-être dans 60, 70 ans, il y a des trucs qui auront évolué. Beyoncé quand même, bien sûr. Mais ça, c'est un peu plus nos générations. Ça va évoluer. Et je pense qu'en fait, quand on va arriver en 2030, 2040, les chansons des années 2000, ce sera des trucs que tu passeras sur Radio Nostalgie au final. Ce sera moins de mon temps, on avait de la bonne musique. Mais par contre, je pense que Michael Jackson, dans 40 ans, ça reste le got. Elle a combien d'abos ? Edith Piaf, elle a combien d'abos aussi ? Bref, on reprend. Oh là là, d'accord, ça ne reste pas dans les limites du convenable. Il a écouté Elvis. C'est juste qu'il ne comprend pas l'anglais, celui-ci. C'est une bonne musique. Est-ce que la chanson tient une grande place dans vos loisirs ? Oui, oui, une très grande place, oui. Autant que le cinéma ? Beaucoup plus, même. Vous écoutez souvent les chansons à la radio ? J'écoute toutes les émissions de Salut les Copains. Les amis, il écoute toutes les émissions de Salut les Copains. Alors là, il est injouable. Vraiment, c'est le viewer originel. Vous avez un transistor ? J'ai un transistor. Il a un transistor. Électrophone, oui. Électrophone. Vous avez beaucoup de disques ? Oui, j'ai une cinquantaine de disques. J'ai pas mis ces cinquante disques. Combien de disques de chansons ? Presque toutes, ce sont des chansons. Est-ce qu'il y a une tendance générale ? Oui. Laquelle ? C'est-à-dire... Anti-yéé. Ça dépend, c'est partagé. Anti-yéé. Oh, yéé, anti-yéé. Yéé. Anti-yéé, moi, personnellement, mais enfin... Anti-yéé, mais les tendances sont partagées. Mais vous dis ce que... Oh, les yééé et les anti-yééé, oh là là ! Les anti-yéé ! Les anti-yééé et les yéééé, c'est incroyable. Quel âge avez-vous ? J'ai 16 ans. C'est toujours un petit stun quand ils donnent leur âge. Oui, bien sûr, j'ai 16 ans. Effectivement. Et vous, monsieur ? Aussi anti-yéé également. Pour quelles raisons ? Pour les paroles, j'ai peu... Absurde, presque. Qu'est-ce que c'est qu'une chanson pour vous ? C'est tout d'abord les paroles, aussi. Putain, tu vois que déjà, à l'époque, c'est tout d'abord les paroles. On savait faire de belles chansons à l'époque. C'était les paroles, c'était de la musique, putain ! Alors, quels sont vos goûts en matière de chansons ? Jacques Brel, Hugo Frey et Georges Brassens. Waouh ! Ça, c'est les bangers de l'époque. Hugo Frey, il l'a dit, putain. T'es un bon là-bas et t'es un bon le vent. C'est le mec qui pète en plomb. Mais je croyais qu'à quel âge avez-vous ? 15 ans. Mais je croyais que les gars sont de 15 ans à d'eure et les chansons. 15 ans ! Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, puis moi, je suis mineur. Vous aimez entendre un rock ou quand ? Quand on est nombreux, avec des camarades dans une sur-boom, quoi. Pour danser ? Oui. Quand on est nombreux avec des camarades dans une sur-boom, c'est fabuleux. Quelle est la chanson préférée de vos parents ? Ils vont faire Jean Sablon, alors, vous voyez. Et on peut... Attendez, vous voyez. Penses-tu, Jean Sablon ? Jean Sablon, on rappelle il y a 15 ans, lui. Bien réussir, c'est mathématique, en écoutant une chanson ? Non, seulement si c'est assez facile, quoi. Pour le français, par exemple, je peux pas. J'arrive pas à réfléchir en écoutant quelque chose. À l'époque, c'était apparemment un truc de fou, quoi. D'écouter une chanson en travaillant, c'était, mais genre, inconcevable. Jean Sablon, les amis, attendez. Penses-tu, Jean Sablon ? Encore un beau reportage. Ça a écouté quoi en 1960 ? Ben, on a les infos. Les amis, 1962, les étudiants se retrouvent au bistrot. Mais ça, je vais me régaler. Par dizaines, ils se pressent et s'entassent les uns contre les autres. Non, non, on va pas faire ça, quoi. Après s'être parés sans pudeur de noms prestigieux, ils ouvrent tout grand leurs bras aux étudiants de Paris. Mais c'est un truc de fou, quoi. Les étudiants de Paris, ils sont tous là, en train de boire un petit kawai, un petit café. J'ai l'impression, quand t'avais 16 ans, t'étais forcément beaucoup plus mature qu'un mec à 16 ans aujourd'hui. Là, j'ai l'impression que les gens qui ont 16 ans, 15 ans aujourd'hui, c'est « Ah, guigou, caca, pipi, je peux pas me prendre en main. » Alors que là, à l'époque, ça allait boire un petit kawai, ça fumait une peucl'eau, ça repartait, ça enfilait son bleu de travail, ça allait bosser. C'était ça ! C'était ça, la France ! Aujourd'hui, à 16 ans, tu dis « Kouakoubé, ouais ». Oui, 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 oui. Aujourd'hui, ils sont en mode « T'es allé crainté, appagnant, Kouakoubé ». Ça veut rien dire, ça veut rien dire, fils de pute. Ça veut rien dire ce que tu dis. « Nique ta mère », j'en peux plus de ce truc-là. Tu crois qu'ils ont une tête à dire kouakoubé, là ? « Vous êtes étudiants, tous les deux ? » « Oui, monsieur. » « Oui, en... » « Oh ! Je vois cette image, et mec, je me dis jamais que ces gens sont étudiants. » « Attends, comment ça ? Comment ça ? Comment ça, le boug est étudiant ? » « Il a 40 ans, frère, on est où ? » « Ouais, après, attention, étudiant, oui, exactement ce que j'allais dire. C'est peut-être étudiant, études sup après le bac. » « Oui, 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 bac, bien sûr, bien sûr. » « Mais même comme ça, moi, j'ai plus l'impression qu'il est patron du multinational, quoi. » « Pour moi, il est... » « Voilà, il a 37 ans, il est PDG, hein. » « Moi, je fais mes études pour apprendre le français ici à Paris. » « Je fais mes études ici, j'apprends le français, j'adore le pain de pisse. » « Je suis de quoi ? La Savanne. » « Et de quel pays venez-vous ? » « Oh, bah, je pense du Japon, non ? » « Moi, je suis allemande. » « Vous êtes allemande. » « Quoi ? » « Ok, j'ai rien dit. » « J'ai rien dit, j'ai rien dit, non, j'ai rien dit. » « J'ai rien dit. » « On a pris une petite clime. » « Elle est allemande. » « Par contre, elle n'a pas du tout un accent allemand. » « Elle a plus un accent anglais qu'allemand. » « Et vous, monsieur ? » « Je suis malgache. » « Oh, bah, lui. » « Oh, bah, lui, il a pris... » « Il a pris un tacle gratuit. » « Vous êtes allemande, et vous, vous êtes quoi ? » « Non, parce que vous n'êtes pas français, monsieur. » « Non, bien sûr. » « Il va falloir... » « Il faut arrêter de mentir pour des likes. » « Oh, la bâche. » « Je termine en ce moment mes études en physique nucléaire. » « Et vous, sinon, vous faites quoi, les bouffons dans le chat ? » « Est-ce que dans votre pays, en Allemagne, à Hanovre, vous habitez ? » « Oui. » « Est-ce qu'il y a des cafés comme à Paris ? » « Oh non. » « Vous savez, c'est tout à fait différent. » « On ne trouve pas d'étudiants. » « On trouve les vieilles dames qui mangent la tarte et... » « Est-ce que vous dépensez beaucoup d'argent pour venir au café ? » « Moi, oui. » « Oui, il nous faut au moins consacrer un petit budget pour le café et les cigarettes. » « Il me régale. » « Lui, il me régale. » « J'ai envie de l'écouter toute ma vie. » « J'ai envie qu'il me murmure des choses à mon oreille pour m'endormir le soir. » « Voilà, je vous le dis. » « C'est vraiment le roi de ce monde. » « Vous vous êtes rencontrées, connues, tous les deux. » « Oh, il y a longtemps, vous savez. » « Mais où ? » « Ici. » « Au Maillieu. » « Moi, j'étais une semaine ici, à Paris. » « J'étais toute... Je ne connaissais personne. » « J'étais au moyeu. » « J'avais des cartes et... » « Lui, il était avec un ami. » « On va regarder, toujours. » » Ils sont mignons. « Ils étudent de mathématiques. » « Une licence de mathématiques. » « Vous êtes, je crois, à Normale Sup. » « Oui, à Fontenay, l'école normale supérieure de Fontenay. » « De Fontenay, autrement... » « C'est que des gigas. » « C'est des fous malades, quoi. » « Ils sont tous... » « C'est tous des héros, en fait, les étudiants. » « Nous avons beaucoup de temps mort dans la journée. » « C'est pour ça que nous nous occupons souvent à venir au café. » « Et pourquoi n'allez-vous pas dans une bibliothèque ? » « Dans une bibliothèque ? » « Je n'aime pas. » « C'est froid. » « Dans une bibliothèque ? » « Mais vous foutez de moi, enfin bon sang. » « C'est froid. » « Je n'aime pas. » « Alors que le café. » « Le café, c'est génial. » « Moi, j'adore le café. » « C'est énervé. » « Lorsque vous allez au café, « Est-ce que vous souhaitez rencontrer des gens d'un autre milieu ? » « J'aimerais pouvoir en rencontrer. » « Mais c'est difficile. » « Non, mais pourquoi c'est difficile ? » « Regarde autour de toi. » « Tu vas parler. » « Peut-être que tu n'as pas trop envie. » « Peut-être. » « Je ferais parler des étudiants. » « Non, même quand je vais dans un café différent, ce sont les gens qui sont de mon milieu avec lesquels je parle. » « Et on essaye de parler d'autre chose. » « Alors ça commence par le temps. » « Ensuite, la conversation des vies. » « On en arrive au livre qu'on lit, au spectacle qu'on voit. » « Aujourd'hui, c'est plus vraiment ça. » « T'as regardé le dernier film, le dernier boulard. » « Il y a une espèce. » « Oh, elle dit une espèce. » « Xarie serait fière. » « De griserie à se mettre dans la foule. » « La phrase, elle est incroyable. » « Il y a une espèce de griserie à se mettre dans la foule. » « Sachez que personne n'utiliserait ce mot. » « Cette phrase, c'est fou. » « Ça fait un peu tourner la tête, c'est pas désagréable. » « Mais on ne vient pas au café uniquement pour rêver. » « Certains étudiants y travaillent. » « Dites-moi, est-ce que les étudiants en médecine vont beaucoup au café ? » « Mais les gars, on est dans Matrix ou quoi ? » « Monsieur Anderson. » « Le gang des médecins la dégaine. » « C'est incroyable. » « Vous pensez qu'on peut étudier la médecine au café ? » « Non. » « C'est un peu trop sérieux. » « Le droit ? » « Le droit, peut-être. » « Petite balle perdue pour les gens qui étaient en droit. » « Vous arrivez à travailler malgré le bruit ? » « Vous m'emmerdez, là ? » « Oui, bien sûr. Il est faux, d'ailleurs. » « Qu'est-ce que vous faites en ce moment ? » « Je relève des notes sur Jean-Paul Sartre. » « Et alors, pourquoi venez-vous au café ? » « Il n'y a pas d'autre lieu pour ça. » « À l'académie où je suis, il n'y a pas de salle où en plus je travaillais entre temps, entre les heures de cours. » « Rendons-nous maintenant... » « Oh, cocktail de lait. Cocktail de lait. Ice cream, soda, milkshake. » « Oh là là, les amis, mais ça avait l'air délicieux. » « Au soufflot. Le soufflot qui rejoint les grandes traditions du Procope. » « On parle littérature, philosophie, politique. » « Est-ce que ça existe toujours, ça ? » « Les jeunes, ils se retrouvent tout le temps au café, tout, machin, etc. » « C'est blindé, c'est plein d'éléments. » « En fait, maintenant, comme il y a Internet, j'ai l'impression qu'en fait, à l'époque, tu ne pouvais pas te dire « Vas-y, gars, ce soir, je t'envoie un message sur Discord. » « Ça n'existait pas au bar, j'imagine, mais pour le travail dans ce sens-là, je ne sais pas, peut-être un peu moins. » « Je ne sais rien. Je ne me rends pas compte. » « Si, peut-être pas autant. » « C'est sûr que ce n'est pas autant, ça, c'est sûr et certain, mais est-ce que ça existe toujours, tu vois ? » « Ça existe encore au Maroc. » « Ah ouais, Boumès. » « Au Maroc, en vrai, oui, je vois. » « Je pense que là, ça doit se la régaler. » « Ça se retrouve avec les frérots et tout, normal. » « Au PMU de l'usine de Corvière, Loïc. » « Oh, PMU, à côté de... » « Attends, je vais dire à côté de chez Sozette, mais pas du tout, il n'est pas du tout là. » « Le PMU, il est toujours en face de la MJC, de la rue en face de la MJC. » « Ouais, ça n'a pas bougé, Lolo, putain, c'est ça qui est bon. » « J'aimerais bien avoir une machine à voyager dans le temps, mais pas pour aller dans le futur, parce que ça ne m'intéresse pas du tout, mais pour aller dans le passé. » « Et voyager, tu vois, je pense que ma condition aujourd'hui, elle est géniale. » « Mais je serais très curieux de partir une semaine par-ci, une semaine par-là, tu vois. » « Ça m'intéresserait trop de vivre une semaine dans les années 60. » « À la fin de cette semaine, je suis re-téléporté chez WAM et tout, ce serait une dinguerie. » « Est-ce qu'il y a des cafés où vous n'iriez pas ? » « Ah oui, très certainement. » « Pourquoi ? » « Les cafés de droite, d'abord, même voir... » « Oh non, les cafés de Max Hildan ! Les cafés de droite ! » « Ah non, c'est hors de question. » « Vous ne cherchez pas à aller dans les cafés où il y aurait des gens d'un autre milieu, des ouvriers, des ouvriers ? » « Je ne crois pas qu'en allant dans un café où il y aurait des ouvriers, je pourrais rentrer en contact avec les ouvriers. » « Ah oui, bien sûr. » « Non, je ne pourrais pas, parce que les ouvriers, c'est merde. » « Ce serait chiant, quoi, en fait, de parler avec eux. » « Il faut beaucoup plus de contact avec eux que le contact d'un café pour rentrer dans leur domaine. » « C'est aussi un lieu où l'on peut vous joindre, le café. » « C'est ça. Dans nos chambres, nous n'avons évidemment pas le téléphone. » « Or, nous avons besoin d'avoir un local fixe pour recevoir des communications téléphoniques. » « Le garçon de café vous avertit dans votre communication. » « Oui, c'est ça. Nous avertit. On a des messages, etc. Même des mots, même de l'argent. » « C'est vraiment un deuxième appartement, en quelque sorte. » Et on se rend compte que les étudiants, à l'époque, ils allaient au café parce qu'ils ne pouvaient pas avoir droit à une bibliothèque. Ils avaient besoin de bosser. Ça allait boire des coups. Ça se rencontrait entre Allemands et Malgache. Voilà, tout était possible. Tout était réalisable, mesdames et messieurs. Fabuleux. « Là, t'allumes le journal le 2 mars en 1960. Normalement, t'as 10 minutes d'actualité. » « Donc, on n'aura aucune ref. On va incomprendre. » « Mais vas-y, let's go. On va voir. On va voir. On va voir. » « Ah ouais, le générique, c'était... Ouais, ouais, ouais. » « Les actualités françaises ! » « Ah, le sport. » « Le français Alain Giletti n'a pas eu de chance aux Jeux Olympiques. » « Sur les figures libres, il n'a pas convaincu le jury. Il termine l'épreuve à la quatrième place. » « Oh non, putain, les gars. » « En fait, à l'époque, tu faisais tout en costume, j'ai l'impression. » « T'étais un mec, costume ou riotte. » « C'est un costume de sport, bien évidemment. » « Médaille d'or pour Jenkins, qui est vraiment le meilleur. » « Le commentaire sportif engagé. » « Tu sens que le mec, voilà. » « Pourquoi il a gagné ? C'est vraiment le meilleur. » « Jenkins, Leroy ! » « Attention, la suggestion en haut, elle est dramatique. » « Le viol, deux époques, une même question. » « Peut-être, non, on va rester un peu plus léger sur nos sujets. » « La descente, la plus belle épreuve des disciplines alpines, voit le triomphe des skieurs français. » « C'est chez moi, Narbonne, les gars, Narbonne ! » « À l'image d'Alès, qui n'avait pas reçu de chef de l'État depuis Louis XIII. » « Mais c'est hallucinant, le monde qu'il y a dehors, quoi. » « La venue du président de la République a suscité la même chaleur. » « Ouah, les gamins et toi. » « À Béziers, par exemple. » « À Béziers, c'est chez moi. » « Et plus tard, à Montpellier, où le général de Gaulle devait aborder les problèmes ruraux en affirmant, « Il y a dans l'agriculture un capital moral et social dont la France ne peut se passer. » « Ouah, le monde, frère. » « Oh, le level. » « Après, c'est le général de Gaulle. » « Ah, une grande... » « Sans transition. » « Sans transition. » « Dead. » « Pour ceux qui pensent que le cinéma est l'art du trucage, voici des images bien réelles. » « OMG, 6 millions de lire ! » « Wouah ! » « Ecologie. » « À Paris, le Grand Palais a connu son dernier salon où l'on... » « Oh, Sopalin ! » « Sopalin, il y a marqué partout. » « Attends, c'est quoi ce salon de fou ? » « C'est un salon, on dirait un mini Las Vegas. » « Il y a marqué Sopalin partout. » « Je sais pas ce que ça se mettait, mais ça se régalait, quoi. » « Froid, la folie. » « Ouah, la dinguerie ! » « Cette année, 1500 exposants ont rempli le Grand Palais. » « Et nos grands-mères auraient été bien étonnées d'apprendre que leur bon vieux torchon de cuisine » « se transformerait un jour en rouleau de papier. » « Mais non ! » « La folie, non ! » « En rouleau de papier ! » « Le carnaval ! » « En Italie, c'est Viareggio. » « Ses chars aux machineries d'une complexité... » « Viareggio ! » « Qui ont acquis depuis longtemps la célébrité. » « Oh, attends, la technologie de malade, gars ! » « Ça fait flipper ! » « Putain, en termes de production, c'est... » « Ouais, c'est un cauchemar, mais c'est fou pour les cauchemars. » « Il a créé un cortège où Don Quichotte escortait un roi de carton-pâte qui avait quelques ressemblances avec Fernandelle, car il était là, roi de la fête. » « Grand Fernandelle ! » « Il faisait tout dans une petite bagnole décapotable, les mecs, à l'époque, quand il passait, il s'était là... » « Oui, 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 le petit vin de foule, petit vin de foule ! » « Nice, c'est acquis une spécialité, celle des grosses têtes. » « Ouais, ça fait peu fli, quand même. » « C'est un peu curst. » « C'est un peu curst. » « Putain, les gens qui disent, c'est qui ? Vous êtes sérieux ? C'est qui pour Fernandelle ? » « Et les mecs, le premier truc qu'ils disent, c'est l'huile d'olive Puget, j'ai envie de me foutre en l'air. » « Oh, de la couleur ! » « Les épaules sont dégagées. » « Oh, la mamacita. » « Un ensemble, tailleur et manteau. » « C'est sûr, en mode, ouais, en fait, ils peuvent pas montrer dingue, vu qu'à l'époque, en gros, ça n'existait pas, quoi. » « Une robe habillée en tuile imprimée bleu, vert et rouge. » « C'est horrible. » « C'est très moche, voilà, je le dis. » « Pour aller aux courses, grand prix. » « Pour aller aux courses ? » « Mais vous êtes fatigué ou quoi ? » « Comment ça, pour aller aux courses ? » « Et pour les petites soirées... » « Ça, c'est joli, ça, c'est très bon. » « Lui de Singapour, en faille turquoise, brodée de blanc et surprise sous la jupe... » « Oh là ! » « Air surprise ! » « C'est l'heure de me bouffer ! » « Pour le soir, sirène. » « On a l'houssienne verre d'eau. » « Ça, j'aime pas, ça. » « En tulle, brodée de corail et d'or, courte devant, une traîne carrée... » « Elle n'a pas envie d'être là, la meuf, ça se voit, elle fout des coups dans sa cape, là, c'est ignoble. » « Ah ! Daniel Darieux vous parle. » « C'est au nom de la Ligue Nationale Française contre le Cancer que je m'adresse à vous. » « Il s'agit de lutter contre un fléau qui tue en France 90 000 personnes chaque année. » « Mais il paraît que l'horizon s'éclaircit. » « Ah, 1960... » « L'horizon, il était très, très loin. » « Lorsqu'il s'agit de sauver une vie humaine, qui songerait à refuser son aide ? » « Pendant la semaine du 7 au 13 mars, des quêteurs partout en France la solliciteront. » « Car lorsque le cancer sera vaincu, comme la vie nous paraîtra plus belle. » Ouais, c'est vrai, ça fout un peu le cafard ! Elle va nous faire pleurer, la connasse, la merde ! Ouais, 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 bah ouais, bah on aimerait bien, mais 2023, spoiler, style de la merde, le cancer, évidemment. Sous-titrage ST' 501